bonjour à vous toutes j'ai le plaisir j'ai reçu un tag sur les pinceaux alors ce tag m'a été envoyé par zedine 41 bonjour dine qui elle a elle même reçu de nati que je connais bien aussi j'apprécie toutes les deux leurs vidéos que je trouve agréable en toute convivialité super charmante et je les adore donc je vous remercie de m'envoyer des petits coucous parce que je suis certainement la plus âgée de toutes les personnes qui font des vidéos sur youtube et j'ai aussi beaucoup de plaisir à visionner toutes toutes vos vidéos et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et il y en a déjà beaucoup 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 voilà je juste un petit aussi rappelle aussi je n'ai pas un blog personne je n'ai pas un blog personnel en dehors je ne fais pas ma page j'ai une page fan fan de sur facebook où je mets des conseils beauté tous les jours j'ai aussi je suis coach beauté sur aujourd'hui.com qui est un site gratuit et tous les jours je fais effectivement un blog beauté pour les abonnés voilà si vous voulez me rejoindre là bas c'est gratuit vous allez sur nicole tonnel vaspa pour pas se tromper j'ai repris mais non voilà en tout cas je vais commencer ce petit blog sur les pinceaux alors voilà mes pinceaux moi voyez je n'en ai pas énormément moi pourtant j'en ai eu dans ma vie esthéticienne j'en ai eu pas mal mais bon j'ai pas un stock impressionnant de pinceaux je les ai quelques fois même en double et en triple parce que je continue à beaucoup maquiller dans des salons du bien-être ou pour des mariages etc je continue à maquiller pas mal de gens donc voilà 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 c'est tout ce que j'ai moi j'en ai jeté pas mal aussi parce qu'effectivement ils s'abîment aussi alors simplement pour montrer un tout petit coup d'oeil ça ce sont mes plus vieux pinceaux voyez qu'ils ont bourlingué ils sont il n'y a plus rien sur leurs trucs ils sont plus aucune couleur ces pinceaux là ils m'ont suivi toute ma vie personnelle c'était pas pour mes clientes enfin ça l'a été un peu quand même mais c'était surtout mes pinceaux à moi quoi alors quand je les vois maintenant je me dis comment j'ai réussi à maquiller parce que ils n'en peuvent plus quoi mais ils perdent toujours pas leurs poils je sais pas où je les avais eu je les avais eu dans un avec un en promotion même pas je n'avais pas acheté c'était un cadeau mais je l'avais trouvé fabuleux par contre comme je m'en savais qu'à moi je les lavais pas trop trop souvent et maintenant quand je les lave ils sont bleu marine quoi c'est franchement moi je les garde parce que je peux pas m'en séparer mais je m'en sers pas du tout mais ils ont beaucoup beaucoup servi donc sur le blog de zedin41 il y a quel est ton meilleur pinceau de fond de teint alors moi le pinceau au fond de teint c'est ma main aussi parce que j'applique mon fond de teint et je tapote je tapote je tapote j'adore ça même là je tapote je chauffe ma matière même pour pour les cernes je tapote j'adore ça je trouve que le fini est moi encore plus beau avec les mains j'ai quand même un pinceau pour c'est Douglas un pinceau pour le fond de teint quand je maquille d'autres personnes mais sincèrement je me sers quand même beaucoup plus de mes mains alors par contre dans la jolie box de ce mois ci on m'a offert un petit pinceau pour mettre l'anti cernes alors l'anti cernes j'en mets pas beaucoup parce que en vieillissant c'est pareil à moins d'avoir des cernes très très poncellants et dans ce cas là on en mettrait juste là mais si on met l'anti cernes sur cette partie là comme effectivement à les relâcher et rider ben ça accuse encore plus ça donc moi je ne sers pas beaucoup beaucoup de ce petit pinceau là reçu en cadeau mais il est de belle qualité donc de toute façon je m'en sers pour autre chose le meilleur pinceau plat pour les yeux alors il est plat sans être plat parce qu'il est aussi un peu bombé mais moi je fais toutes mes paupières avec parce que j'aime bien parce qu'il est il a la bonne taille il est de chez mac je fais aussi ma banane parce que j'adore faire les bananes même si en vieillissant c'est moins évident mais j'ai eu des bananes des maquillages à la catherine de neuf c'était somptueux qu'est ce que j'ai pu maquiller les amis vraiment c'est je me suis régalée donc là je fais aussi ça donc c'est mon pinceau que j'aime le plus parce que je le trouve assez bon mais il perd pas du tout ses poils non plus je l'ai depuis déjà pas mal de temps quand je dis que c'est un mac non c'est pas de marque je sais pas ce que c'est parce que je vois pas de marque dessus mais en tout cas cette forme là ce volume là il est super je sais que chez mac il y en a de super intéressants aussi j'aime beaucoup ces pinceaux là quel est ton meilleur pinceau eyeliner eh ben c'est toujours un problème l'eyeliner alors souvent moi j'ai acheté des eyeliner chez stylo d'air j'en ai eu un chez dior aussi et il y avait des petits pinceaux à l'intérieur il y en a un que j'ai gardé je ne l'ai pas là mais je l'ai gardé parce que je trouve qu'il est formidable pour justement faire mes traits d'eyeliner sinon j'ai ce pinceau là qui est de chez c'est un pinceau que moi moi je m'ennuie je l'utilise comme liner il est super bien au goût pas très léger mais pour les eyeliner gel il est super ou quand je mouille mes matières mes fards à paupières pour les mettre un peu en eyeliner et il est terrible moi je l'aime beaucoup 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 donc voilà pour ce pinceau là sinon les pinceaux eyeliner ils sont trop fins ou ils sont bon j'ai jamais été gâtée en pinceaux eyeliner donc non je les ai tous mis à la couverture j'en ai plus du tout donc le meilleur pinceau pour l'estompeur ah ben alors c'est pareil mon pinceau estompeur le voilà alors là il vient d'être lavé donc il est pas tout à fait sec mais c'est ça c'est mac mac je vais prendre mes lunettes parce que ça les yeux ils vieillissent bien c'est le mac 100 222 alors là franchement ça je pourrais l'avoir en pour le savon du bien-être par exemple je vais m'en acheter deux autres pour vraiment avoir la possibilité de changer pour mes pour mes clientes quoi voilà je l'adore je l'adore il est doux il est avant j'avais je prenais justement mon gros pour estomper celui là mais maintenant que j'ai le mac alors là je trouve qu'il est plus aussi assez vous quoi donc je l'utilise presque plus le power mais celui là j'adore 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 le meilleur pinceau pour la poudre ah ben alors pour la poudre j'avais ce pinceau là qui était de je regarde avec mes lunettes de qui c'était ça bon professionnel power ben pas un pinceau bien cher parce que il n'y a pas de marque alors celui là dès le début je le trouvais sympa parce qu'il est tout doux il est tout mignon mais alors quand je lave il décolore donc c'est pas c'est de la teinture de mauvaise qualité j'aime pas du tout ça donc je lave jamais et comme je lave jamais je l'utilise pas parce que j'aime pas ça c'est pas hygiénique sinon le taille était super il perd tous ses poils donc mon prochain achat ce sera vraiment un pinceau pour la poudre ça c'est sûr parce qu'alors des poils j'en ai partout si je fais ça c'est franchement horrible je le garderai parce que bon en tirant bien dessus avant d'utiliser comme ça quand j'ai beaucoup de gens à maquiller bon je peux pas laver mes pinceaux en permanence donc c'est bien par contre je me serve aussi de celui là qui est de chez une ils ont des bons pinceaux chez une c'est pas très cher et ils sont pas mal les pinceaux les poils ils tiennent bien donc moi j'utilise celui là quelques fois pour la poudre aussi donc voilà par contre j'utilise aussi mon petit pinceau celui là alors il a été lavé donc je peux pas m'en servir parce qu'il est encore tout mouillé mais justement pour la poudre quand je vais en remettre juste aux ailes du nez et justement ici si un jour je m'adlantis ça il est bien parce qu'avec les gros comme ça c'est désagréable d'aller loin un autre pinceau on m'a demandé qu'est ce qu'elle m'a demandé mon amie zeudine 41 elle m'a demandé est ce que tu utilises un pinceau pour les sourcils ah bah oui moi j'utilise un pinceau pour les sourcils et c'est celui là alors c'est de la marque je crois que c'est bénéfique parce que je m'étais acheté non non pas du tout c'est anesthesia j'avais été me l'acheter à un bar à sourcils c'était au printemps au guéri la faillette à paris j'avais acheté tout le nécessaire et là j'ai justement le boupillon qui est vraiment formidable bien plus agréable que ça pour bien 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 les brosser et j'ai à l'arrière ce petit pinceau en biseau qui me sert à attraper ma poudre à sourcils pour vraiment bien les travailler donc ça j'adore je trouve ça même complètement indispensable quelquefois je peux me servir de mon petit pinceau à biseau pour me faire sous la paupière inférieure donc ça je l'utilise beaucoup alors une autre question à quelle technique comment à quelle fréquence et comment nettoies tu tes pinceaux achète plusieurs techniques j'avais comme vous toutes acheter le produit moi c'était chez mac pour nettoyer le pinceau sauf que moi je trouve que c'est des produits synthétiques enfin c'est des produits qui ont des tas de choses qui ne plaisent pas et après je remets sur ma paupière la paupière est fragile non non j'ai pas du tout envie d'utiliser ça je l'ai vraiment acheté vraiment pour rien moi ce que je fais quand on a des pinceaux de bonne qualité je prends du shampoing avec mes mains je nettoie mes pinceaux comme ça surtout les blancs parce qu'il faut qu'ils soient bien clairs puis les autres aussi parce que si on les lave pas on peut plus utiliser les différents fards à paupières à moins d'utiliser toujours la même couleur mais moi c'est pas le cas donc voilà donc je les lave et je les mets à plat sur une serviette éponge dans la sac de bain on va dire une heure et demie après ils sont secs donc je les remets après dans mon petit bol là j'ai un autre j'ai une autre technique quand je maquille beaucoup beaucoup les gens et bien je prends ou des lingettes anesthésiantes mais c'est pas ça c'est désinfectant là vous savez on en vend un petit peu partout soit tout bêtement j'ai de l'alcool à 90 mais il vaut mieux les solutions antibactériennes parce que l'alcool à 90 ne désinfecte pas tous les microbes donc j'ai toujours une petite solution je prends sur un coton sur un kleenex et je balaye mon chose voilà sinon tous les soirs après moi je les lave pratiquement tous les soirs mes pinceaux ils sont lavés tous les soirs en temps que je me lave les dents je frotte mes pinceaux je les mets à sécher la nuit parce que quand je fais les maquillages différents je peux pas avoir la même couleur si je fais pas ça sérieusement donc voilà pour les pinceaux je les range comment ils sont rangés dans un petit bol comme ça rien qu'avec des pinceaux parce que comme ça ça va plus vite pour j'ai des petits bol pour tout pour les crayons d'accord mais j'ai un petit bol aussi pour toutes les limes pour les pinceaux épilés pour moi ça c'est un peu mon métier d'esthéticienne pour aller vite je prends ça et quand je fais des salons je mets tout dans des poches j'ai une poche autour de la taille et mes pinceaux ils sont classés selon pas comme les maquilleuses professionnelles ça c'est une habitude sinon on cherche toujours les pinceaux et on perd du temps on peut pas vous imaginer c'est l'horreur comment range-tu les pinceaux ben je l'ai dit quelle marque as-tu ? ben plein de marques ben comme je vous disais ça va de pas de marques du tout parce que je les ai achetées chez Douglas Mariano Sephora ou alors chez MAC parce que j'aime beaucoup les pinceaux MAC je n'ai jamais essayé les pinceaux ELF j'attends de voir un peu ce que vous en pensez tout le temps parce que effectivement c'est quand même des tout petits prix alors peut-être que ça veut rien dire moi les deux qui m'ont fait 30 ans ils étaient gratuits donc vous voyez ça veut rien dire mais bon j'attends d'avoir quelques petits renseignements de votre part d'où l'utilité d'aller se balader sur tous vos sites qui sont plus agréables les uns que les autres et on apprend plein plein de choses quel pinceau est inutile ? alors moi j'ai un pinceau vraiment complètement inutile que je m'étais acheté très très cher chez Thierry alors on me l'avait vendu pour faire le blush bon j'aime pas j'aime pas il est tout plein alors oui il est tout doux il faudrait que je m'en serve pour autre chose peut-être pour la poudre ben oui peut-être mais enfin pour l'instant celui-là c'est vrai je ne m'en suis jamais beaucoup servi et un pinceau que je n'utilise pas beaucoup ben c'est ça justement ça et le truc pour faire les cils moi je déteste une fois faire les cils des mêlés comme ça j'ai jamais trouvé que ça fout et puis de toute façon ça tombe bien parce qu'il est pété donc celui-là en poubelle voilà donc ben voilà c'est tout sinon tous les autres pinceaux ben je les aime bien ah j'ai un petit pinceau que j'aime bien aussi que je conseille pour les pour justement faire les bananes c'est ça quoi c'est un pinceau crayon c'est ça qu'elle s'appelle c'est juste l'idéal pour ça super super et puis j'ai un autre pinceau aussi que j'aime beaucoup c'est pour les paupières c'est un pinceau qui est tout droit comme ça mais vraiment très droit lui je ne l'ai pas là et je fais les paupières et même les ligners c'est très très bien aussi je sais pas ce que j'ai écrit je n'arrive pas à me relier peut-tu te maquiller avec des pinceaux mousse moi j'aime pas du tout les pinceaux mousse moi pas du tout non je suis pas très douée pour ça j'ai pas été habituée non plus moi quand j'achète un fard à paupières etc la première chose que je fais c'est que je jette tous les tous les pinceaux je les aime pas même le pinceau qui était dans les fards à paupières de chez chanel là les ombres illusoires ou illusions je me souviens plus et bien je les ai pas gardés quoi parce que je trouve pas bon leur pinceau quoi je sais pas je suis une maniaque ça doit être ça ben voilà en tout cas j'étais super heureuse de vous retrouver pour mon petit tag le petit tag Zedin41 qui a eu la gentillesse de me l'envoyer envoyé par Nati et peut-être par plein d'autres amis aussi alors à qui je vais l'envoyer ? je vais l'envoyer une que j'adore mais vraiment je l'adore je sais qu'elle est complètement surlookée parce qu'elle a un site et un blog qui marche de tous les tonnerres mais je vais lui l'envoyer quand même parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé mes envies de faire des vidéos c'est vraiment grâce à elle au Canada elle est hyper connue moi j'ai beaucoup d'amis canadiennes en Chine aussi c'est des amis chinoises qui m'ont dit d'aller voir Julie Julie Love maquillage je suis sûre que vous la connaissez toute de toute façon je mettrais en dessous son nom et aussi elle aura un petit clou d'oeil je sais pas si elle le fera mais une amie canadienne qui est en plein travail pour justement nous faire quelque chose d'extraordinaire je crois c'est Miozar que vous connaissez certainement et c'est une fille que j'adore 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 voilà bon en vrai je vous aime toutes je vais vous dire à toutes 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 ah non je voudrais l'envoyer aussi j'ai droit à un troisième c'est Mandrove c'est un garçon extraordinaire qui nous suit nous fait des maquillages et donne des avis il a un blog intéressant et là aussi je lui envoie aussi ce tag mais écoutez je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très très bon réveillon mais aussi une très belle année 2012 n'écoutez pas trop ce qui se passe autour de nous gardons le moral gardons l'envie d'être heureux surtout et ça va déjà mieux avec le souvenir je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt au revoir à tous merci